bonjour les smiley est aujourd'hui on se retrouve pour la pause de vernis semi permanent je vous avais dit que je vous montrerai alors dans le kit on retrouve la lampe bien sûr on va retrouver le cleaner on va retrouver le dissolvant dans ce kit on va retrouver le primer ainsi que le top côte et un vernis qui est dans le kit qui est vraiment d'une couleur nude qui va passe vraiment partout et que j'aime beaucoup on va retrouver aussi un pouce cuticule donc on a un embout qui est pointu et un embout qui est un peu plus plat dedans on va retrouver également un bloc qui va nous permettre de préparer nos ongles de poncer nos ongles j'en ai recommandé d'autres sur amazon et ma lime que j'ai acheté chez sephora et bien sûr la notice on va commencer donc là vous allez prendre une serviette n'importe quelle serviette vous allez vous laver les mains vous désinfecter les mains et vous allez venir commencer par poncer vos ongles les préparer en fait vous allez poncer la petite pellicule que vous avez sur l'ongle pour que le primer puisse accrocher ensuite vous faites vos deux mains moi je préfère là pour la vidéo du coup je vous ai fait qu'une main et ensuite j'ai fait l'autre et ensuite vous allez venir prendre votre lime à ongles et vous donner la forme de l'ongle que vous souhaitez ensuite vous allez vous laver les mains mettre de l'huile à cuticules de vous pousser les cuticules avec le bâton de bois ça va j'ai pas les cuticules qui sont vraiment bien sur l'ongle ils sont bien en fait donc j'ai vraiment aucun souci ensuite on va venir prendre le cleaner dans ce qui va permettre de dégraisser d'enlever toutes les impuretés de préparer une autre ongles avant de pouvoir mettre le primer pour le moment j'ai pas reçu les cotons donc je prends du sopalin tout simple j'en applique et je passe sur mon ongles je fais les deux mains en même temps ensuite vous allez venir prendre le primer le primer vous en mettez vraiment c'est un pinceau qui est tout fin donc une couche vraiment très fine en évitant de toucher bien sûr les cuticules tous les produits toute façon niveau de primer top coat et vernis vous évitez toucher les cuticules c'est pas facile je vous l'accorde on essaie et ensuite vous allez le laisser le laisser sécher 30 secondes surtout ne pas le catalyse et vous laissez sécher comme ça à l'air libre une fois que vous avez fini de sécher vous allez venir prendre le top coat et là vous allez appliquer une couche vraiment très très fine en évitant aussi de toucher vos cuticules ça fait déjà un aspect un peu brillant vous pouvez rester comme ça et catalyser 100 m de vernis c'est possible aussi une fois que vous avez terminé vous catalyser et cela environ ça fait une minute donc dès que la lumière s'éteint vous enlevez ensuite vous allez venir prendre le vernis que vous souhaitez là c'est le 1357 que j'ai commandé sur amazon c'est la première fois que je vais l'utiliser et j'ai pu me rendre compte qu'il était beaucoup plus épais que le vernis qui était dans le kit que j'avais vraiment bien apprécié la première fois donc je pense que je vais aller voir sur leur site et recommander d'autres vernis mais là ce qui était bien avec que amazon par rapport à ces vernis là c'est qu'il y avait plusieurs nudes je commence toujours par le pouce première couche et je catalyse ensuite je fais le reste de ma main toujours avec une couche vraiment très fine c'est vrai qu'on coupe quand on connaît pas la texture du vernis c'est pas facile là je peux vous dire que cela faut vraiment bien essuyer votre pinceau bien l'étirer vraiment c'est un beau nude j'aime bien la couleur et ensuite pareil vous allez le catalyser dans une minute donc on a quand même un peu la sensation ça chauffe un petit peu les ongles là on applique une deuxième couche vous voyez ça intensifie quand même bien au niveau du vernis il faut cette deuxième couche pour voir la couleur du vernis une couche c'est suffisant aussi et moi j'avais envie vraiment de d'avoir une deuxième couche de vernis et on recatalyse et une fois qu'on a terminé on va passer la dernière finition au niveau des vernis on remet du top coat et l'appareil vraiment en couche très 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 fine il ya un moment donné malheureusement j'ai pas fait attention et sur ma mon doigt l'annulaire j'en ai mis en grosse couche donc ça fait une petite bosse je me suis dit tant pis c'est pas grave et c'est reparti pour catalyser et une fois tout fini on reprend notre cleaner et là on repasse sur nos ongles ça fait vraiment un effet brillant propre net et là moi je vous dis je l'ai gardé une semaine il n'était pas abîmé c'est que j'avais vraiment envie de tester le couleur de vernis j'avais vraiment envie de voir autre chose et pour vous parler justement pour l'enlever ça n'a pas été facile justement pour l'enlever je il faut laisser cinq à dix minutes voilà l'effet que ça fait ça fait vraiment super il faut le laisser cinq à dix minutes mais surtout plus de cinq minutes et dix minutes avec les petites papillotes moi je laisserai je pense un quart d'heure la prochaine fois 15 16 16 19 26 17